Bonjour et bienvenue dans cet épisode que j'enregistre depuis l'île Maurice. Il est 7h du mat, je suis au bord de la plage et j'ai voulu profiter de ce moment pour t'apporter des réflexions et te raconter comment on a fait 40 000 euros en deux semaines. Je sors là d'une année de mastermind avec Family Biz, c'est le mastermind créé par Alexandre Ross. On vient d'avoir eu, on a eu notre dernier jour de rencontre, pardon, voilà. Hier et aujourd'hui, on a une journée de sortie informelle entre nous, plus en mode détente et on va aller faire du bateau. Voilà, comme ça, tu sais tout et puis si tu entends des gens, si tu entends de l'eau comme moi qui trompe mes pieds dans l'eau, c'est normal. Alors, ce que je voulais te partager aujourd'hui, je ne trouvais peut-être pas forcément le courage et l'endroit pour en parler et je suis très content de pouvoir le faire ici dans un cadre très relax. parce qu'en fait, on a une situation très compliquée au premier trimestre. Pour être totalement honnête financièrement, même depuis 2-3 ans, en fait depuis toute ma vie d'entrepreneur, pour des raisons que j'ai exposées par le passé qui est mon mindset par rapport à l'argent, on n'a jamais été très aisé. Et pourtant, ça fait 3 ans qu'on fait 200 000 euros par an, on est dans la 4e année, donc ce n'est pas de l'argent qui manque et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où on était à moins 14 000 sur notre compte bancaire et où on devait 10 000 euros à un ami. Ça, c'était début avril. Je te laisse imaginer non seulement l'inconfort que ça pouvait représenter dans ma vie, mais aussi dans celle de ma famille. Alors, mon équipe, on n'en a pas forcément parlé, mais même si ce n'était pas confortable, ce n'était pas le même inconfort, on va dire. Et puis, on a réussi à tomber à moins 5 000 à peine deux semaines après. Et la cause, c'est qu'on a eu un premier trimestre morose. Alors, pour X raisons, comme tu le sais, en ce premier trimestre 2023, on a eu de l'inflation, on a eu une crise sociale et tout ça n'a pas favorisé la confiance des ménages. Et comme on a une audience, c'est là où c'est un peu délicat de le formuler, c'est pas grave, je vais prendre le risque, mais je pense que les personnes, voilà, les personnes comprendront, mais en fait, on a 80 % de nos clients qui sont des clientes, souvent qui sont mères, qui sont parfois au foyer. Et vous imaginez bien que se faire accompagner dans son business n'est plus la priorité dans ces moments-là. En tout cas, au niveau émotionnel. Parce qu'en réalité, d'un point de vue purement rationnel, si financièrement c'est compliqué, le meilleur moyen de s'en sortir, l'un des moyens, c'est d'augmenter ses ventes et de gagner de l'argent. Mais c'est une histoire de confiance. Et voilà, c'était une période compliquée. J'en ai discuté avec beaucoup de camarades et c'était compliqué pour beaucoup, beaucoup de monde. Pas tout le monde non plus, mais pour beaucoup de monde, c'était quand même compliqué, que ce soit des gros ou des petits acteurs. Et puis, il y aura des inconvénients et des avantages à vue de cette situation. Je pense que le marché va évoluer, va grandir en maturité. Seuls ceux qui vont apporter vraiment de la valeur vont sortir de cette mini-crise, on va dire ça comme ça. Alors, comment on s'en est sorti ? Non seulement je vais te partager comment on s'en est sorti, mais je pense qu'il y a des leçons au-delà de comment on s'en est sorti qui sont intéressantes. Alors, je vais te raconter le comment. Pour faire simple, j'ai proposé de faire quelque chose que je ne faisais plus depuis un an, qui est du coaching individuel, en plus de nos programmes d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que si je ne fais que du coaching individuel, soit je vends ça à 10-15 000 euros, ou soit je le vends à un prix plus bas, mais 10-15 000 euros parce que c'est ce qu'en toute humilité, je pense, valoir, ou soit je le vis, je le vends plus bas, mais dans ce cas-là, il faut que la personne prenne notre programme d'accompagnement pour que ce soit rentabilisé. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé cette nouvelle offre pour les clients et non-clients. Et au début, j'avais un peu de mal à le proposer aux clients actuels, donc je vais t'en parler après. Et autre chose qu'on a fait qui nous a grandement, grandement, grandement aidés, c'est qu'on a permis un plan de paiement jusqu'à 24 fois. Et ça, ça a été très précieux. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens voulaient signer, alors notre programme, il est sur 12 mois, mais ils n'avaient pas les moyens. Donc, tu peux imaginer que quand je propose en 24 fois, si c'est vraiment une histoire de moyens, tout devient possible. Parce que si ce n'est pas une histoire de moyens, que ce soit en 24 fois, en une fois ou en 60 fois, les gens vont dire que c'est un problème de moyens alors que ce n'est pas un problème de moyens. Et puis, du coup, on a fait re-signer. Alors, comment on a fait re-signer ? On a, donc, juste que tu saches, notre programme a été lancé à l'été 2022. Donc, été 2023, plein de clients arrêtent théoriquement pour la première année. Et nous, on s'est dit, on aimerait bien évidemment continuer à travailler avec les clients parce que ce n'est jamais fini, en fait, le marketing et la vente. Surtout, on travaille aussi du mindset. Donc, on a envoyé un questionnaire de satisfaction qui, ça faisait des mois qu'on voulait préparer ça, qui, à la base, n'a rien à voir avec l'idée de re-signer des clients. Et on leur a posé notamment une question de si ça vous a intéressé de faire du coaching individuel. Et les personnes qui étaient intéressées étaient invitées à laisser leur numéro au téléphone pour que je les contacte. Et s'ils n'étaient pas intéressés, ce n'était pas grave. Du coup, j'ai contacté comme ça une dizaine de personnes. Peut-être dix personnes de chez nos clients. Certains ont fait un call, d'autres non. On a voulu faire un call, un appel. Et on se... Alors, je n'ai pas là les chiffres en tête, mais il y a environ cinq, six de nos clients qui ont re-signé, dont certains qui ne finissaient pas encore. Ça faisait là... Ils n'étaient là que depuis six mois. Donc, on l'a prolongé de douze mois, pour faire simple. Et comment on a justifié ça ? En fait, ça faisait aussi pas mal de temps qu'on réfléchissait à ça. On voulait faire une deuxième année. On ne voulait pas prendre le modèle de l'école. D'abord, tu es en CP, puis tu passes en CE1, puis en CE2. Donc, on a créé l'idée de faire des saisons, un peu comme dans les musées. Tu vois, il y a une exposition permanente, il y a des expositions temporaires. Et tous les six mois, on voulait ajouter des saisons qui allaient s'ajouter et modifier peut-être même un peu la saison permanente pour créer ce sentiment de nouveauté. Mais au-delà de ce sentiment, il y a une vraie nouveauté et une vraie pertinence. En tout cas, c'est notre objectif. Donc, ça, c'est le comment. Maintenant, je vais te parler un peu des causes qui ont permis cela. Tout d'abord, j'ai eu plusieurs influences. Alors, la première que je te citerai, c'est Brenda Boukris. Dans le livre, dans le magazine Odyssée, elle a fait une mini-intervention. Et Brenda, je la connais parce qu'on était dans un mastermind par le passé ensemble. et elle disait qu'elle avait vécu un moment très difficile dans son business et qu'au lieu d'adresser la question défensivement, alors c'est mes mots à moi, elle avait décidé de changer son business pour qu'il soit plus aligné. Et non seulement elle s'en est sortie financièrement, mais elle s'en est sortie avec un meilleur business. Et tu sais, on en parle souvent de ça, de voir les problèmes comme des opportunités. Et c'est ce qu'elle a fait. En tout cas, ça, ça m'a encouragé. J'ai aussi fait un sondage dans notre groupe Facebook pour leur demander si je sortais un nouveau livre, sur quoi ça les intéresserait. Et beaucoup m'ont parlé de mindset. Et je ne le pensais pas. Je pensais que les gens savaient que le mindset, c'était important, mais pas au point de vouloir lire un livre. Et du coup, c'est aussi un indicateur de, si je fais un accompagnement, je peux mettre du mindset. Et justement, en fait, le coaching individuel que je propose, ce n'est pas du coaching individuel en plus du, qui fait doublon avec le programme, les programmes qu'on propose en fait. parce que sinon, autant qu'ils aillent juste au programme ou qu'ils prennent juste le coaching individuel. Moi, je voulais faire du coaching mindset parce que ça fait un moment, notamment grâce au Mastermind ici, que je me questionne sur ça. On me fait beaucoup de compliments. On me félicite beaucoup. Et je commence à me rendre compte qu'en fait, je suis un excellent coach sur la partie mindset. Et ça, c'était inconfortable pour moi. C'était rassurant pour moi de me dire que j'étais un coach juste sur la partie marketing et vente. Et j'ai aussi vu le cas, alors c'est des choses publiques, donc je peux te les partager, mais j'ai vu des gens comme Esther Taillefé et Julien faire du coaching individuel. Et je me suis dit, oh là là, avant, j'étais un peu dans cette idée de, oh, le coaching individuel, c'est quand tu es débutant, quand tu es avancé, tu ne fais plus de coaching individuel. Ben, en fait, si, même eux l'ont fait. Qu'est-ce que je voulais te dire en interne, mon équipe ? Karine, Marie-Li, Mathilde m'ont beaucoup sonu dans ces moments-là. Et ce que j'aime beaucoup dans leur personnalité ou dans leur rôle, c'est qu'au lieu de paniquer avec moi, parce que moi, je suis plutôt spontané et émotionnel, et ben, en fait, elles ont, elles ont, elles étaient posées, elles étaient stables et ça m'a vraiment aidé. Tu vois, c'est, il n'y a rien de pire que, alors, puisque je suis au bord de la mer, imagine-toi sur un bateau qui tangue parce qu'il y a une tempête et puis, ben, non seulement tu paniques, mais tout le monde panique, tout le monde court dans tous les sens. Ce n'est pas très, très efficace comme manière de sortir de la tempête. Et puis, mon entourage, voilà, là, je pense à mon épouse, évidemment, qui m'a beaucoup soutenu, non seulement à ma soutenue, mais ça a été une opportunité pour nous de nous rapprocher parce que ça fait des années qu'on essaye de bien communiquer par rapport au business. Tu vois, j'essaye de séparer le pro-perso pour ne pas parler de pro seulement à la maison et que l'un n'influence pas l'autre. Mais là, ça nous a permis de parler du pro de manière plus organisée. Et donc, ça nous a permis de nous rapprocher sur cette partie-là. Je pense à un ami Thierry, un ami Yin-Lin aussi. Et des amis que... Des amitiés que j'ai liées il y a des décennies maintenant. Wow, il y a des décennies, effectivement, il y a plus de 20 ans. Et ça aussi, j'ai plein de gratitude parce que souvent, on ne pense pas à la valeur de certaines amitiés. Donc, voilà, je suis très fier de ça et j'ai peut-être même des choses à t'annoncer prochainement. Donc, on a re-signé des clients. Donc, ça, ça nous a permis de nous en sortir. Et en fait, c'est comme ça que dans les cinq clients qu'on a eus durant deux semaines, il y a eu des anciens clients qui ont re-signé, des clients actuels qui ont re-signé. Ça, c'était un changement de mindset aussi. C'est-à-dire que le réflexe, c'est de re-signer les clients quand ils ont terminé, n'est-ce pas ? Et bien là, j'ai re-signé des clients avant même qu'ils terminent et certains qui n'avaient commencé que depuis quelques mois. Et ça, c'était inconfortable. C'était inconfortable. Là, maintenant, je te dis avec naturel, mais ce n'était pas naturel. En tout cas, et souvent, ce genre de situation te permet aussi de sortir de ta zone de confort et de faire des choses que tu ne faisais pas habituellement. Autre chose, c'est que d'un point de vue marketing, on a eu quelques difficultés. On envoyait des e-mails, par exemple. Des e-mails, ça répondait de moins en moins. Les gens s'inscrivaient de moins en moins nos activités marketing. Et du coup, heureusement que j'ai mis du focus sur l'aspect commercial pour contacter les gens en un à un, discuter, faire des appels, etc. Donc ça, je t'invite aussi à le prendre en compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le marketing pour développer ton business. Il y a le commercial, d'autant plus quand tu es coach. Quand tu fais un appel, par exemple, avec ton prospect, c'est travailler sur l'aspect commercial. Et puis, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est Sales EQ. Si tu lis l'anglais, je te le recommande vivement. Qui parle de la partie émotionnelle de la vente, notamment. Donc voilà, tout ça a grandement aidé. Alors évidemment, pas évidemment, mais là, je n'en parle pas, mais ma foi, ma relation à Dieu m'a énormément aidé. De me sentir aimé inconditionnellement et de savoir que quoi que je fasse, ça ne changera rien. L'amour de mon père céleste, ça peut peut-être te paraître un peu perché si tu ne crois pas en Dieu, mais pour moi, c'était évidemment précieux et que non seulement il m'aimait, mais qu'il me souvenait et qu'il m'aidait. Parce que j'ose penser que toutes les autres causes viennent de là. Alors, la conclusion, qu'est-ce que j'aimerais te partager ? Il y a beaucoup de choses. Je vais être un peu, je vais aller un peu en vrac parce que tu imagines bien que c'est compliqué d'en tirer une leçon formelle de ce que j'ai vécu. C'était tellement particulier. Ce n'était pas un événement choisi de base. Donc, il y a eu quelques inconvénients à faire ça déjà. Il y a eu le malaise, comme je te disais, de revendre notamment à des clients qui étaient déjà clients. Le temps que ça prenait. Voilà. Le temps que ça a pris à faire ça. Mais ça, à la limite, quand tu es dans une situation difficile, il faut le prendre. Mais aussi, le temps que ça va me prendre parce que j'ai signé presque 10 clients au moment où je te parle. Donc, 10 fois 12, c'est 120 heures de coaching sans parler du temps de préparation que je ne pourrais jamais récupérer pour le restant de ma vie. Et en même temps, non seulement, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'énergise parce que les gens qui ont signé, je n'ai pas signé n'importe qui non plus. Mais, ça va me permettre aussi d'accentuer la direction dans laquelle je vais qui est sur la partie mindset. Et peut-être même d'écrire un livre à partir de ce que je vais apprendre. Parce que quand on donne, quand on coach, on apprend aussi. donc cet apprentissage-là, je veux l'utiliser aussi pour ce prochain livre. Peut-être qu'il va sortir, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas du temps perdu. C'est juste du temps perdu d'un point de vue purement business, d'un point de vue court terme. Mais c'est un investissement et c'est génial. Donc, je t'ai parlé de ma foi. Ma foi, ça m'a permis de grandir dans ma foi, de prier plus pour mon business. Et ça, c'est cool. mon entourage, ça m'a permis de m'avoir rapproché. Même par rapport à mon équipe, de vivre ce genre de challenge, même si on n'en est pas complètement sorti. Même si ça va beaucoup, beaucoup mieux parce qu'on a fait un très, très beau mois d'avril en tout. Du coup, avec, je ne sais pas, 40 ou 50 000 euros de vente. Donc, ça, c'était quand même cool. Ça nous a permis aussi de couper des dépenses. C'était quelque chose qu'on avait entrepris déjà depuis un an. Mais là, j'ai pu aller un petit peu plus loin aussi. Quand tout va bien, on ne réfléchit pas à ça. Et quand ça va moins bien, on prend le temps de réfléchir à ça. Et ça, c'est cool. Et anticiper, si tu es curieux, aujourd'hui, on dépense entre, allez, tout compris, ma rémunération et les impôts, les cotisations, environ, quoi, sans les impôts sur la société, mais environ 13, 14, 13, 15 000 euros par mois. Et puis, là où je suis fier, c'est que dans mon fonctionnement passé, le court terme, les urgences, me déviaient de mes objectifs moyen et long terme. Eh bien, pas là. On avait un planning chargé, mais ça ne m'a pas permis de me dévier de cette réflexion par rapport au livre que j'aimerais publier le prochain. et puis surtout, on a construit le sommet coach en mission qu'on aurait pu annuler en mode, ah là, là, ce n'est pas l'urgence du moment. On est très content de le faire parce que chaque sommet nous amène des clients. Donc, l'idée, ce n'est pas de sortir d'une tempête pour retomber dans une autre tempête. Et du coup, on est très content pour le sommet. Et puis, j'ai aussi beaucoup de gratitude pour mes erreurs passées. Tout n'était pas mauvais. On a optimisé beaucoup de choses et ouais, je suis fier de moi. Je suis fier de moi aujourd'hui avec le recul, avec mon émotionnel. Je me dis que c'était une formidable épreuve. Je n'ai jamais autant appris sur moi-même que ces quatre derniers mois d'un point de vue en tout cas professionnel. Et c'est des choses qui vont m'aider à vivre en fait ce que j'ai appris. Je me dis même que si mon business ne s'est pas développé comme je le voulais ces dernières années, si on ne fait pas 500 000 euros par an, c'est parce que je n'étais pas prêt pour certaines choses. et cet événement m'a permis d'être plus prêt et de pouvoir mieux développer mon business à l'avenir. Donc voilà, je suis très content pour ça. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien aussi, formel et informel. j'espère que ça t'a apporté de la valeur et que ça te fera réfléchir et que si ta mission est importante et ta mission de vie est importante, pro et perso, j'espère que ça va t'encourager à persévérer d'une manière intelligente, attention, dans ton business. Je te dis à très bientôt. Je vais aller prendre mon petit déj. Le soleil s'est levé là. Il commence à faire beau. Et puis voilà, ciao, ciao. C'était un vrai plaisir. Et ouais, courage à toi. La communauté coach en mission est à fond. Et à toi. Ciao, ciao.